C'est une victoire qui a plein de caractères, pas le scénario espéré oui parce qu'on aimerait toujours avoir des victoires plus simples mais au moins maintenant je pense que l'ensemble de l'équipe a compris que la Pro-B est un championnat très difficile, que chaque match et qui plus est à l'extérieur vont être des combats. On a quand même fait un match intéressant parce qu'on va marquer comme 97 points, on a des séquences défensives très intéressantes. Ce qui nous manque maintenant et qu'on essaie vraiment de travailler c'est cette capacité à reproduire ces stops défensifs une ou deux fois de plus de façon consécutive pour pouvoir nous mettre à l'abri un peu plus rapidement. Mais c'était une victoire importante, c'était la deuxième victoire à l'extérieur sur trois matchs. Et c'est pas négligeable parce que quand on comprend cette Pro-B et cette intensité, je pense qu'aucun match ne sera facile. J'essaye d'être à la fois exigeant mais à la fois dans le rapport humain et essayer de donner de la discipline à mon équipe et de la rigueur, mais tout en ayant aussi le retour des joueurs et d'avoir une co-construction. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on peut essayer de construire une équipe et construire une performance durable. Donc oui de l'intensité, oui de la dureté, mais aussi beaucoup de relations humaines pour pouvoir avoir la meilleure alchimée. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir deux adjoints de très grande qualité parce que je préfère le mot adjoint que l'assistant. Donc Pierre qui a vraiment une mission de développement collectif de l'équipe, de préparation des matchs, d'analyse de l'adversaire et analyse de nos performances. Donc c'est vraiment pour moi un soutien tactique très important et qui plus est avec lui aussi une bonne expérience de ce championnat de la Pro B. Et puis une capacité de travail hors du commun, c'est important de le souligner. Et Steve qui arrive cette année au club comme moi, qui a pour mission principale le développement individuel des joueurs. Donc ça a demandé énormément de temps parce que c'est une planification, c'est avant, après les entraînements. Donc ça lui fait faire des journées à rallonge parfois de 8h jusqu'à 21h. Et en plus de ça, il nous ramène aussi son expertise de meneur devant, qui n'est pas négligeable, qui a connu de haut niveau, cette capacité à mieux être performant dans notre jeu de jeu de pick and roll. Et puis pendant les matchs, il a aussi ce soutien individuel des joueurs. Parce qu'avec Pierre, on est vraiment focalisé sur la partie collective et lui, Steve est beaucoup plus sur la partie individuelle, qu'elle soit sportive mais aussi mentale parce qu'on sait que pendant un match, il y a plein d'émotions et que c'est pas facile tout le temps de tout gérer. Je dirais que les principales sortes de progression, elles sont dans notre capacité à être constant, à être constant dans ce qu'on produit des deux côtés du terrain parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de défense depuis le début de saison, mais la défense est nourrie par l'attaque et l'attaque est nourrie par la défense. Si on attaque bien, on défend mieux et si on défend bien, on attaque bien aussi. Donc c'est toujours des allers-retours. On a des très bonnes séquences des deux côtés régulières. Maintenant, c'est cette capacité à les répéter, à les répéter de façon durablement pour pouvoir être encore beaucoup plus solide et moins se faire peur comme on a pu le faire sur les derniers matchs. Donc voilà, ce qu'on essaie de rechercher, c'est de l'endurance de performance. Abou Lazak, c'est le finaliste de la saison dernière. C'est une équipe qui aujourd'hui est à quatre victoires et une défaite. Une défaite de peu contre Antibes qui, c'est une grosse équipe. Donc voilà, c'est un très gros morceau. Je pense que c'est l'une des équipes les plus fortes qu'on va rencontrer depuis le début de saison. Bon, les clés du match, déjà, ça va être la gestion des émotions parce que je pense qu'on va arriver dans une salle pleine avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambiance. Une équipe qui vient de perdre, donc évidemment, qui va vouloir réagir devant son effectif. Une équipe qui a un coach d'expérience, qui a été plusieurs fois en finale dans ce championnat et qui connaît tous les rouages. qui a vraiment un très grand vécu et il va falloir qu'on soit, oui, donc bien dans le contrôle des émotions, il va falloir qu'on soit endurant dans notre capacité à être performant des deux côtés du terrain et puis être très lucide dans nos choix offensifs, mais pas se précipiter. Voilà, donc c'est facile à dire, mais difficile à faire. En tout cas, on y va avec beaucoup d'ambition, ça c'est sûr, beaucoup de détermination. On sait que se déplacer en probé, c'est toujours difficile, qui plus est, c'est une équipe qui joue le très haut de tableau. C'est une vidéo, d'accord ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.